... Bon, ce n'est pas tout d'avoir une carabine parfaitement ajustée. Parce qu'en condition de chasse, on n'aura pas de table de tir ni de sac de sable pour s'appuyer solidement. Il faudra donc pratiquer dans des positions qu'on pourra utiliser à la chasse. La position debout sans appui est en même temps la plus instable et celle qu'on risque de devoir utiliser le plus souvent. Surtout en condition de chasse fine. Dans ces conditions, les occasions de tir se présentent habituellement très rapidement et on n'a pas le temps de chercher un appui. D'autant plus que dans ces conditions, les jubils se trouvent souvent à courte distance et que la précision du tir est un peu moins exigeante. Donc, on a moins besoin de stabilité totale. La position de base de tenue de la carabine vient assez naturellement à un tireur. Mais pour obtenir la stabilité maximale, ainsi qu'une bonne précision et une bonne rapidité de mise en joue, il est très important d'avoir un bon appui de la joue sur le busque de l'arme. Ceux qui utilisent des montures de télescopes surélevées de type C2 vont devoir allonger quelque peu le cou pour bien voir dans le télescope. Et ça ne favorise pas une bonne stabilité. Il serait préférable d'utiliser les montures de télescopes les plus basses possibles, de façon à ce que le pointage de l'arme se fasse de manière plus naturelle pour que la joue soit bien appuyée sur le busque en position divisée. Pour un bon contrôle de pointage rapide, la main porteuse retient le fût de façon normale, c'est-à-dire à peu près au milieu de sa longueur, ce qui facilite le balayage latéral de la direction de pointage du canon. On remarque alors que le bras porteur forme un angle assez ouvert au niveau du coude. Pour obtenir une plus grande stabilité en position de visée fixe, il est préférable de reculer la main sur le fût pour que l'avant-bras se trouve plus en position perpendiculaire par rapport au sol, le coude formant alors un angle beaucoup plus fermé. On peut alors pencher légèrement le torse vers l'arrière, tout en appuyant le bras contre le corps pour former ainsi une espèce de trépied stabilisateur. Maintenant, dans cette position relativement instable de tir debout sans appui, il est important que le télescope soit ajusté à la plus faible puissance de rapprochement. En effet, cette capacité de rapprochement visuelle du télescope augmente l'impression d'instabilité en multipliant la perception d'oscillation du resticule sur la cible. Plus la puissance de rapprochement du télescope est grande, plus on augmente l'impression d'instabilité et plus le tireur voit s'amenuiser sa confiance d'atteindre le point visé. Et on sait que dans la discipline de tir, la confiance joue un rôle très important. Donc, quand vous pratiquez la chasse fine en bois et danse, prenez la précaution de toujours laisser votre télescope à sa plus faible puissance de rapprochement. De toute façon, dans ces conditions, le gibier rencontré se trouvera normalement à distance relativement faible et vous aurez ainsi plus de facilité à le mettre en joue grâce à un champ de vision plus large. Si vous apercevez un gibier à plus grande distance et que vous pensez avoir besoin d'une plus grande puissance de rapprochement, vous aurez probablement tout le temps voulu pour procéder à l'ajustement souhaité. Au contraire, un gibier aperçu à courte distance vous offrira rarement le temps de procéder à l'ajustement inverse. Dans cette position de tir debout sans appui, la perception d'instabilité est très apparente pour le tireur. Autrement dit, le réticule oscille constamment autour du centre de la cible. L'erreur commune que l'on commette alors est de tenter instinctivement de saisir, pour ainsi dire, le centre de la cible au passage lors des oscillations du réticule tout autour. Il vaut mieux, beaucoup mieux, laisser osciller le réticule autour du centre de la cible et se concentrer plutôt sur une pression douce et progressive de la détente. Si vous avez la chance de vous appuyer contre un arbre, profitez de cette aide à la stabilité de pointage. Mais n'appuyez pas le fût ou le canon de la carabine directement sur le tronc car, lors du tir, ceci causerait des vibrations néfastes sur la précision. Appuyez plutôt la paume de votre main contre le tronc et laissez le fût reposer entre votre pouce et votre index dressé en forme de fouches, comme ceci. Cette position augmentera votre stabilité de façon notable. Encore une fois, il s'agira de se concentrer sur une pression douce et progressive de la détente. Pour le tir à genoux, le tireur droitier pose le genou droit à terre et s'assied sur son talon. Pendant ce temps, le coude gauche vient s'appuyer sur le genou gauche, comme ceci. C'est une position plus stable que celle debout et elle demeure quand même facile et rapide d'utilisation. Si en plus vous disposez d'un tronc d'arbre à proximité, servez-vous-en comme aide à la stabilité en y appuyant, non pas le fût ou le canon de la carabine, mais votre genou ou votre bras porteur. Le tir en position assise est une des plus stables qu'on peut utiliser en condition de chasse. On s'assied par terre, les jambes repliées, dirigées à environ 45 degrés à droite de la cible pour le tireur droitier, et quelque peu écartées de façon à pouvoir venir y appuyer les deux coudes. Cette position permet d'appuyer votre corps en trois points sur le sol et vos deux coudes sont appuyés sur cette espèce de triangle de stabilité. Encore une fois, si vous disposez d'un tronc d'arbre à proximité, profitez-en pour y appuyer votre bras gauche, ce qui vous assurera un pointage presque aussi solide que le roc. La position couchée est la plus stable que vous puissiez prendre parce que votre corps est en contact direct avec le sol sur presque toute sa longueur. Le tireur droitier doit pencher légèrement son corps du côté gauche en repliant la jambe droite pour assurer la stabilité de la position. Le coude droit appuyé sur le sol maintient l'épaule correspondante légèrement surélevée. Le coude gauche, lui aussi appuyé sur le sol, aide l'avant-bras à servir de piquet porteur au fût de la carabine. Si vous munissez votre carabine d'une bretelle rétractable comme celle-ci, vous pourrez la garder en position complètement rétractée lorsque vous pratiquez la chasse fine pour éviter qu'elle ne s'accroche dans les broussailles. Mais vous pourrez également l'allonger instantanément à une longueur prédéterminée qui vous permettra d'y enfiler le bras porteur et elle augmentera sensiblement votre stabilité de pointage dans n'importe quelle des positions que nous venons de voir. Vous pouvez utiliser ce document visuel pour bien étudier les mouvements nécessaires à la prise de chaque position et pratiquer ces mouvements pour qu'ils deviennent un automatisme acquis. Par la suite, vous pouvez pratiquer chacune de ces positions dans la tranquillité de votre foyer en vous assurant au préalable, et plutôt deux fois qu'une, que votre arme est bien vide. Sous-titrage ST' 501